A l'aide du tableau de valeurs ci-dessous, déterminez s'il s'agit d'une relation de proportionnalité, de proportionnalité inverse ou de proportionnalité double. Déterminez l'équation qui représente cette relation. On va commencer par se rappeler ce que c'est que la proportionnalité, la proportionnalité inverse et la proportionnalité double. Quand on a un cas de proportionnalité. Quand on a un cas de proportionnalité, si y est proportionnel à x, ça veut dire que y est égal à une constante fois x. Ou si on divise de chaque côté par x, ça veut dire que y sur x est égal à une constante k. Donc le taux de variation de y par rapport à x est constant. Maintenant, on a vu qu'on peut aussi dire que x est égal à k fois y. Bien sûr, k c'est une autre constante différente de celle-là. Ou encore, x divisé par y est égal à k. Donc ce k et ce k évidemment ne sont pas les mêmes. Tout ce que je veux te montrer ici, c'est que dire que y est proportionnel à x, c'est la même chose que x est proportionnel à y. Plus concrètement, ça veut dire que quand x varie, y varie de la même façon. Par exemple, si on multiplie x par 4, y est aussi multiplié par 4. Par exemple, si k vaut 1, donc y est égal à x. Et si x passe de 1 à 3, et bien y passe aussi de 1 à 3. Donc si x est multiplié par 3, donc de x on passe à 3x. Qu'est-ce qu'il se passe pour y ? Et bien y est aussi multiplié par 3. Y passe à 3y. Maintenant, dans un cas de proportionnalité inverse. On a y est égal à k fois 1 sur x. Au lieu d'avoir un x ici, on a 1 sur x. Si on multiplie de chaque côté par x, on a x fois y est égal à k. Et bien sûr, on peut aussi échanger x et y. Comme on a fait ici, on obtient exactement la même chose. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien si on multiplie x par une certaine valeur, on divise y par cette même valeur. On fait l'opération inverse sur les deux variables. Donc si par exemple, on multiplie x par 3, x passe à 3x. Qu'est-ce qu'il se passe pour y ? Et bien quand on multiplie x par 3, ici on multiplie x par 3. C'est comme si on multipliait toute cette expression par un tiers. Donc en fait, on multiplie y par un tiers. Donc y passe à 1 sur 3 fois y. Enfin, on a le cas de proportionnalité double. Cas de proportionnalité double. Ça concerne plus de deux variables. Par exemple, l'air d'un rectangle est égal à la longueur fois la largeur. On a là un exemple de proportionnalité double. L'air est proportionnel à deux variables. Et donc l'idée de la proportionnalité double, c'est qu'on a plus de deux variables. Maintenant dans ce tableau, on nous donne seulement deux variables. x et y. Donc on peut déjà éliminer la proportionnalité double. Alors regardons ce qu'il se passe de plus près dans le tableau. On a x qui passe de 1 à 2. Qu'est-ce qu'il se passe pour y ? Y passe de 12 à 6. Donc quand on multiplie x par 2, x passe de 1 à 2, donc on multiplie x par 2. Et bien on multiplie y par un demi. Autrement dit, on divise y par 2. Quand x passe de 1 à 3, on multiplie x par 3. Et y passe de 12 à 4. Donc en fait, on multiplie y par un tiers. Donc on n'est pas dans un cas de proportionnalité. Puisque quand x varie d'une certaine façon, y varie de façon inverse. Et donc on en déduit que y est inversement proportionnel à x. Ou x est inversement proportionnel à y. C'est la même chose. Puisque en effet, quand on multiplie x par quelque chose, on multiplie y par l'inverse. Par exemple, x passe de 1 à 3. Donc on multiplie x par 3. Qu'est-ce qu'il se passe pour y ? Y passe de 12 à 4. Donc on multiplie y par un tiers. Maintenant, on nous demande de déterminer l'équation qui représente cette relation. Et qu'est-ce qu'on sait sur la proportionnalité inverse ? On sait que le produit x, y doit être égal à une constante. Donc on va calculer x fois y. Je vais construire une colonne de plus. Ici. La colonne x fois y. Alors, on a 1 fois 12, 12. 2 fois 6, 12 aussi. 3 fois 4, c'est 12. Et enfin, 4 fois 3, évidemment, c'est 12. Donc dans chaque situation, x fois y vaut 12. Donc l'équation qui représente cette relation de proportionnalité inverse, c'est x fois y est égal à 12. Et voilà le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada